Et si vous nous rejoignez, on est en direct sur Gaming Live pour le match IOM vs SEDEC, deuxième match de la journée, premier match de IOM dans ce tournoi. Alors ils se sont déjà rencontrés SEDEC contre IOM, ça a fait 2-0 pour SEDEC, c'était pendant le DAC Qualifier, et je suis bien sûr avec Luciano pour m'accompagner sur cette partie, ou plutôt moi qui l'accompagne et moi qui fais la caméra. Yo yo ! Donc, SEDEC, IOM, match très intéressant dans ce DAC, c'est le deuxième round, on va dire, on va appeler ça des rounds, puis on a déjà 3 matchs qui ont été joués, mais c'est le premier de ces deux équipes. Grosso modo, je pense que c'est pas forcément évident de donner un favori pour ce tournoi, de manière objective, je dis pas bien sûr, parce que les deux équipes semblent assez proches en termes de niveau, si je dis pas de conneries. Oui, ah c'est très proches même, des derniers matchs qu'on a vus, ils sont très proches. Ok, donc c'est pas forcément évident, ça va principalement se jouer au draft, et, et, c'est le pick, Legend Commander contre la batte, et ça c'est intéressant, avec en plus le disruptor. Donc il y a quand même déjà deux trucs qui cassent le lasso de la batte raider, même si le disruptor, finalement, c'est quand même pas ouf en termes de contrat d'abattre, pour être tout à fait honnête. Mais ça bloque déjà pas mal de choix, et surtout, c'est un fair suit bien, bien violent, et Yoom, je sais pas si t'as vu ce qu'il bann, il bann Vanchful Draw, en mode, pas de deux horas. C'est ça, on a pas envie de se prendre la même que nos copains d'avant. C'est ça, encore, bon, le bann Vanchful est totalement legit, je trouve que le bann, le bann Draw, c'est un peu en mode, est-ce que, est-ce que tu crois que Cédé qui aurait été capable de prendre de Draw Visage, tu vois ? Oui, complètement. Ouais, ok, bon. Bah, en tout cas, Vanchful Draw qui va être enlevé, Likantide, mais du coup, ça veut dire qu'il reste mis. Macero. Bah ouais, Macero, quoi, je sais pas, Lion, Troll, Troll qui est là, bah voilà, Lion qui va arriver de la part de Cédéque, le Troll il est encore disponible, il va pas être draft. Du côté chinois, il y a Amber Spirit aussi, bah, Wisp, j'avais oublié Wisp, enfin, vraiment, c'est très étonnant, notamment le début de draft de Yom, le début de draft de Yom est vraiment hyper étonnant, je trouve. Moi, j'aime bien, parce que ça doit déstabiliser pas mal, genre, on a trop de trucs à pic, les gars, on fait quoi, quoi. Ouais, c'est ça, mais non, c'est vraiment étonnant. Est-ce que, parce que dans la méta européenne, il y a énormément de Rubik qui arrivent un peu en mode full random, est-ce qu'en Asie aussi, le Rubik est un héros assez populaire ou pas ? Oui, c'est assez populaire, c'est comme tous les supports, ah, c'est pas un support considéré comme prioritaire, mais c'est quand même un support présent. Les supports prioritaire étant, ancienne apparition, Wisp, Skyward Smash, principalement. D'accord, ok. Et maintenant, Lion, qu'on va revenir à fond, quoi. Ouais, 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 bon, Lion, pour moi, de toute façon, il devrait être aussi sur... Sur les Européens ? Il devrait être joué Solomid. Ah ouais, Solomid, oui. Et donc, ça va battre Odeh de la part de Sédek. Est-ce que ça nous donne un peu de l'info en mode, ça veut dire qu'ils peuvent prendre un Solomid gritty ? Ok, Yom qui part sur Médusa, très bien. Odeh qui fait mal à Médusa, donc c'est bien, parce qu'en plus, Sédek pourra même pas le draft, et ça banne invoqueur de la part de Yom, puisque l'EMP fait très très mal à cette Médusa aussi. C'est quoi la réaction logique, là, de la part de Sédek ? Alors, le Lion, c'est fort, il faut pas déconner, hein. Parce que 120 de mana par seconde... Ça burn. Ouais, ça burn. Ça burn bien, après, il va se faire first focus, sûrement dans les fights. Il devrait sortir assez vite. 10 seconds surmailing ? Réduction, enfin, Magina, bon contre ? Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, carrément. Carrier n'est pas pris sur ses decks, c'est toujours bien. Oh, c'est de la Médusa mid, je pense, non ? Oui, il a joué en 7 flingues, ça dépend un peu, peut-être. De quoi la... La Médusa, c'est souvent joué mid, hein. Ok, y'a... Je vous arrête tout de suite, Clone 9 qui vient de draft un sniper. Oh, la vache, sur Eternally. Ouais, FK. Bon, nous, on continue notre draft, on va laisser Luciano à son match. Donc, Troll Warlord qui a été pris du côté de CEDEC Gaming. Le Jugger qui est ni pick ni ban pour l'instant, ça, c'est surprenant. Ah oui, le Jugger, on en a pas parlé, parce que Troll, il a passé aussi. Et Jugger aussi, putain, mais c'est vrai que c'est ouf. Et un Shaker, ok. Alors, Iome qui a un combo défensif qui commence à être sérieusement strong, hein. Pour rentrer dans la base, là, ça va être... C'est tower defense, du coup, la Médusa va pouvoir farmer pendant longtemps dans cette partie. Et puis, en plus, elle est... En Team Tite, elle est tellement en mode Tourelle, quoi. Enfin, c'est vraiment affreux. Ça doit être particulièrement le champ. Je sais pas comment marche. Est-ce que l'ulti... Ça, je sais jamais. Est-ce que l'ulti Dusa dispel certains trucs ? Oui, mais est-ce qu'il dispel l'ulti Troll ? Non, je pense pas. Je ne sais pas. Mais moi, tu... Enfin, là, ce que je les verrais bien faire, tu vois, c'est prendre un petit Bloodseeker en dernier, du côté de chez Iome. Et avoir le mode Tourelle avec l'amplification de dommages. Du Bloodseeker. En mode infâme. 10 Seconds Remaining. On sait pas si j'ai perdu lui. Le post-Sniper... Non, non, mais le post-Sniper chez Klo9, il va jouer contre... Contre Tide Hunter et Spectre. À mon avis, il n'est pas hyper heureux. Ouais, ça va être compliqué pour lui, sa partie. Ouais. Contre Spectre, putain, il... Il est un peu chialé, il y a un SF aussi en face. Bon, le SF, pour le coup, tu t'en fous avec un sniper, mais... Mais la Spectre... Bon, bref, excuse-moi. C'est pas grave. Alors, ça, c'est aussi très intéressant contre Medusa. Ouais. Euh, bof. Oh, si, si, c'est très fort. Bah, c'est fort contre tout, quoi. Oui, oui, c'est fort contre tout, mais c'est aussi fort contre Medusa, puisque c'est 10%, quoi. Tu vois, enfin, 12% pour le coup, quand t'es 7. 12% HP ou... Enfin, que t'es de la mana ou pas, c'est 12%, quoi. Ouais, mais avant de tomber en HP, tu dois tomber en mana, donc... Je sais pas. Bien sûr. Mais tu peux... Tu tombes aussi un peu des deux, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire... Bon, normalement, quand elle est à 12% HP, cela dit, il y a plus de mana. Ouais, c'est toujours intéressant. Et un lifestealer qui arrive en dernier chez Yom, sachant qu'ils ont ban Magina, c'est ça que je voulais dire. Donc... Ah oui, d'accord. Et ils ont ban invocaur aussi, parce que l'EMP, ça fait très mal au shield. Ouais, alors ça, j'en ai parlé, effectivement. Alors le ban... Le drap flexion, vraiment étonnant. C'est très intéressant contre troll, parce que du coup, tu ne mises pas, tu peux le dispel avec ta rage. Et puis, ça tient globalement. Ah, j'ai bien compris, on bat trader, etc. Pour le moment, il n'y a que le troll qui tape. Il y a le chilling touch qui va amener une certaine dimension right-click, mais le lifestealer, lui, il s'en fout du chink touch. Puis le chink touch, c'est des dégâts magiques, donc ça ne passe pas over la rage. Mais là, ils vont prendre mon... Slark. Slark. Alors moi, déjà, dans les drafts, j'ai des petits lags de la Dota TV, là, qui apparaissent. Ouais, non, mais là, c'est au draft des héros, c'est normal. Ok. Il faut voir après. Au draft des héros, c'est normal, même sur l'Europe. Bon, mon Dota, limite, il crache à la fin de chaque phase de draft, donc... Donc, c'est... Vas-y. Troll contre Medusa ? Euh... Ou Mid ? C'est... Bah, c'est avantage Medusa, je pense. Je ne sais pas, hein. Franchement, je ne sais pas. Bah, de toute façon, qui est-ce qui bat Medusa, Mid ? Ça ne va juste pas mettre ses snacks, et puis c'est tout, quoi. Il y a deux secondes remaining. Ouais, mais je pense que... Franchement, je pense que troll est très fort. Je n'ai jamais vu le duel, mais je pense que troll peut tellement lui rentrer dedans, notamment rapidement en la partie. Plus la partie avance, plus Medusa, elle est tranquille. Effectivement. Et, euh... Putain, le panda, il fait de la neige, quoi. Ah, Wyo, il a repris son pseudo. Et Mushi aussi. Donc, il n'y a plus que Ziff qui est en Yang. Du coup, ça va être plus facile pour caster. Donc, Mushi, il a bien pris la Medusa, il est bien parti Mid. On lui a fait un double pool de Tango, il a pris D-Band et Full Stat. Donc, le start classique. Maybe, il est parti au Mid aussi. Il a fait direct pour Manshield pour tanker les coups de la Dusa. Et on lui a pool un seul Tango. Donc, il estime qu'il a assez de régen avec un seul Tango, ce qui est peut-être un petit peu optimiste. Wyo, il a déjà des centries pour aller des wards, des wards, des wards, si besoin. Inflame, il est parti avec juste une branchée de la régène, des décès avec de la régène plus des wards. Je n'ai pas beaucoup d'annonceur, mais je n'ai pas de mieux. Il est pas trop basé, ça a ce fight à la run top. Est-ce que... Alors, C'dec n'a pas un niveau 1 très fort. Même s'il y a le chink touch, en face, tu as toujours la fissure de l'Earthshaker qui peut tout changer. L'Earthshaker qui vient de se montrer. Oh, il faut faire gaffe côté C'dec. Je pense qu'il va peut-être perdre quelqu'un. La fissure n'est pas très bonne, cela dit, elle ne va pas toucher le troll. Le chink touch qui est posé, là, ils font très très mal. Et du coup, ça va contrer Yohm qui est peut-être un peu dans la merde. Le chink touch qui est... Non, le poons qui est super de la part du descripteur qui va juste empêcher le DPS, malgré le poons qui touche. Parce que le poons qui touche, normalement, la Légion Commander, elle est morte. Et le kinetic field a juste complètement empêché tout ça. Très bien joué. Et du coup, par contre, la bounty rune qui est récupérée par le troll Warlord, et à l'autre bout de la carte, c'est Lifestayer qu'il a récupéré contre la Batrailer. Donc, 1v1 entre Batrailer et Lifestealer, et du coup, Trilene contre Trilene. Non. Non, ça va dual lane de la part de Yohm. Ouais, c'est aussi bien, parce que je ne suis pas sûr, franchement, que le Nex, il soit aussi bien que ça contre une Bat. Contre Bat en 1v1, ouais, non, je pense qu'effectivement... Quand il commence à stacker les Napalm, c'est lui d'un côté, il est parti Fire direct. Il n'est pas parti Napalm. Ouais, alors, pour le moment, leur Shaker, il est à l'autre bout de la carte. Il y a juste le Disruptor, qui, vraiment, n'est pas dangereux, puisqu'il a dû prendre Kinetic Field niveau. Ça, il faut le noter, donc, il ne... Enfin, la Batrailer ne craint même pas de se faire Arras ou de se faire Glimpse. La Batrailer... Bon, elle n'a pas de Napalm, quoi. Faut vraiment que... À partir du moment où elle est Napalm, ça va être compliqué. Et au mythe, pour le moment, on va voir... Pour le moment, le troll zone complètement cette Médusa. Je suis vraiment curieux. Je pense que le troll, il peut atomiser la Médusa dans le début de partie et la forcer vraiment à souffrir. Bon, par contre, effectivement, à partir du moment où je pense qu'elle a un Snake niveau 3, ça commence à être un poil le plus compliqué. Enfin, Mushy... Surtout que là, il n'a pas pris le Mana Shield. Je ne sais pas s'il devrait ou pas, d'ailleurs. Alors, E-Home, c'est une équipe qui joue beaucoup en dual lane. Donc ça, c'est important à noter. Ils font très souvent, très souvent deux duals. Et ils s'en sortent très bien, à chaque fois, d'ailleurs. Là, on voit que Ohio, par exemple, il est plutôt tranquille pour farm. Il a de l'XP, il a des CS. Alors, il y a aussi un Earth Shaker. C'est l'effet Earth Shaker qui lui a donné le top. Du coup, il a été sous sa tour très très rapidement. Mais ouais, et il y a un vide qui a été récupéré par l'Earth Shaker. Il est au courant, mais il est au mid. Donc, normalement, il ne devrait pas se faire attraper. Parce que là, il y a une fissure. Est-ce que vraiment... Il est en danger, je suis même pas sûr. De toute façon, contre Médusa, ça va être compliqué. Ouais, enfin... Si, un peu plus tard, peut-être... Un peu avec le DPS du Snake. Mais sinon, putain... Effectivement, on gagne sur la Médusa, niveau 3. Vas-y. Il faut vraiment le bloquer et qu'il soit sous une T3. Parce que sinon, tu ne le tues pas. Alors, premier CS pour l'instant, Yang. Avec son ex qui, finalement, s'en sort bien. La Batrider, elle est cash partie dans les bois, finalement. Ouais, ce que je pense, c'est une... Je pense que c'est une bêtise, moi, mais... Ouais, je suis assez d'accord. Parce que vraiment, pour le moment, cette Batrider, elle craint absolument rien en off-line, quoi. Surtout contre un Batrider, elle peut empêcher de l'Axiller de farm. Il peut forcer la rage, il peut forcer plein de trucs, quoi. Donc, je ne sais pas. C'est dommage, de la part de agressif, de ne pas être si agressif que ça. Je ne sais pas. J'ai remarqué ça au début de la partie, mais je n'ai pas d'explication. Un peu bizarre. Et donc, en off-lane, on va essayer de la Cid pour Io avec sa Agent Commander, qui est passé niveau 3. Avec toujours Lord Shaker qui est dans le coin, qui est, lui, tranquillement, niveau 2. Et au mid de l'avance pour le troll, pour le moment. Ouais. Mec, mais, genre, maybe, il a trop envie d'être agressif, quoi. Bam. Allez. On s'attente beaucoup avec son shield, hein, il me dit là, mais bon. D'ailleurs, c'est marrant, il a pris des stats ? Ouais, il a pris des stats avec... Ok. C'est pas grand, ça, hein. Il a pris un point de stats et... Ok. Il faudrait que je fasse le calcul sous Excel, mais... Est-ce que c'est rentable de prendre un seul point de shield et plein de points de stats ? Par rapport à plusieurs points de... Ouais, je sais pas. En fait, le scale du shield n'est pas si bon que ça, finalement, parce que tu gagnes que... Enfin, en termes de dégâts par point de mana, il est pas ouf, mais je pense que c'est aussi tellement important pour ton tank que... T'es un peu obligé de le monter, je sais pas, franchement. Effectivement, je pense que c'est des calculs qui doivent être faits. Je fais le calcul comme j'avais fait sur Jugga. Peut-être qu'à bas niveau, ça doit être rentable, quand même, parce que tu dois gagner pas mal de mana avec un point de stats, donc pas mal de tanks, je sais pas. Alors que derrière, il a peut-être envie... Ouh ! Et du coup, ils ont essayé de contrer sur... Alors, la fissure est superbe, mais c'est une ménusale. C'est ça. Ce qu'on disait, c'est que bon, ça reste quand même l'ODPS au début, quoi. Ouais, c'est ça. Et Wayo, il est toujours dans la zone d'XP depuis tout à l'heure. Alors attention, le Punt qui a été loupé de la part de Mikasa, ça aurait pu déboucher sur un petit kill, vu que tous les supports étaient là. Mais finalement, ça va s'arrêter. C'est juste l'effet E.S. qu'il met trop bien, quoi. Sur les quelques fissures à chaque fois qu'il vient poser pour faire reculer la ligne, ils ne peuvent juste rien faire, ces decks, pour l'empêcher, en fait. Il faudrait aller... Ou alors, il faudrait être décidé d'aller les chercher derrière la tour. C'est faisable, hein. Mais bon... Et contre un West, t'as peut-être un peu peur, quoi. Alors, pendant ce temps-là, Ziff, lui, il s'éclate en bas. 37 last-hit. Il a clairement pris l'avantage sur l'élastique. Alors que l'off-lane, lui, a pris l'avantage sur la batte. La batte qui est revenue sur sa lane, mais qui ne farme pas beaucoup sur la lane, en fait. En fait, il n'est peut-être pas si bien que ça, contre le nex. En tout cas, il n'a pas l'air de se plaire, quoi. C'est vrai que... Enfin, ces lane, ils ont fait une dual off-lane, mec. Bat-Rider-Omni-Knight. L'horreur total, quoi. C'est dégueu. Et ils sont en train de dice sous des tours, niveau 2 et tout, à base de heal-rippel absolument monstrueux. Et au mid-duel entre SF et Sniper. Et ça, c'est très intéressant. Où je pense que les deux craignent pas grand-chose, en fait. Ah, le Sniper, il craint un peu. S'il fait une petite erreur de placement... Oh, non, mec, tu peux pas. Il craint rien du tout. Il a 10 fois plus de range que le SF. Le SF, il peut pas poser ses raise. Franchement, c'est même plutôt le SF qui craint. Entre le shrapnel et le headshot, ça aurait pas confié avec mon SF. Allez, peut-être un kill sur cette batte. Il y a un glimpse dans l'autre. C'est déjà utilisé, mais agressif, il est pas si bien que ça. Il va continuer de mettre du napalm. Il y a un lifestealer qui est en train d'arriver. Ok, ils ont vu passer par la ward ici. Il y a 3 arrivées, c'est dès que votre gros dégueu, quoi. Ils indiquent que ça repart mille avec ce petit très violet sur la minimap. Et il y a une flamme qui est peut-être pas capable de mettre une ward. Ça va être tranquille pour lui. Je pense qu'ils auraient pu le dive comme des gros cochons. Mais Lion était un peu en retard, c'est ça qui est dommage. Mais s'il y avait un stun Lion, c'était le kill easy. Il y a toujours pas de source de l'eau dans cette game. Où les deux équipes jouent très très safe. Au-delà de jouer très safe, surtout que Iom n'a aucun moyen de tuer à l'heure actuelle. C'est un peu ça, ouais. Aucune lane où ils peuvent faire un kill. Ces decks, c'est pas vraiment le cas. Où ils peuvent quand même réussir à récupérer des kills normalement top. Ils n'ont pas vraiment réussi. Et c'est pareil mid. Je pense que la Medusa, même si la Medusa c'est pas évident. Je pense que Medusa pouvait exploser sur un gang assez rapide de l'ancien apparition Lion. Il y a toujours le shaker qui est derrière quand il faut et tout. C'est vraiment compliqué. Il n'est pas forcément toujours derrière. Il est entre le top et le mid. Mais le problème c'est qu'ils ne savent pas où il est. Donc t'as pas envie de go quelque part sans savoir où il est parce que tu vas peut-être te reprendre une fissure qui va te mettre dans la merde. Effectivement, c'est évident. Le problème c'est qu'Ohio il est trop bien. Ouais, ça c'est un vrai problème par contre. Il est 6, il a son duel. Il a 3 de... Il y a même 7 qui ont une tête. Ouais, non mais les gars c'est compliqué d'aller récupérer la tête. Il y a un broken record. Il va bloquer le passage. Peut-être que c'était fait exprès. Il y a une flamie qui s'est dit Ohio tu te calmes, ok ? C'est fini, tu passeras pas. Je pense qu'il a essayé de bloquer le troll mais ça peut passer. Il a fait un poil tard. Et ça va partir en bas par contre. Il y a un ulti bat qui est lâché sur Young. Il n'a plus de rage. Il va se faire glimpse directement maybe. C'est bien joué de la part de DDC. Aucun problème. Et ça c'est le problème. Il y a une S qui va être activée de la part du Troll Warland qui a dit Ta 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 mon pote. Moi je te cours dessus et je vais te massacrer. Alors il y a une war donc c'est très bon. Finalement je ne crois pas aux mid. Il est ACE DD le crado. Ouais ouais le mec il fait peur. C'est vache que sa DD a disparu parce que franchement il arrivait sur un multiplayer en SDD à mon avis. Enfin il s'arrête pas. Bon même si il y a un ulti probablement. Il y a un ulti sur Milzer. Qui a pris 15 niveaux de stat en fait. Il a pas réaugmenté derrière. Donc c'est vraiment au niveau 4. Il décide de prendre un niveau de stat plutôt qu'un niveau de mana shield Donc c'est que ça doit être rentable au niveau 4 Mais je pense que c'est comme le jugger J'ai fait les calculs avec le jugger En fait le critique level 1 Il est pas rentable du tout de le maxer Autant prendre des stats tout le temps En terme de DPS c'est beaucoup plus rentable Sur 10 coups avec 5 de stat Tu me fais plus mal qu'avec 4 de critique et 1 de stat Est-ce qu'il n'y a pas négligeable ? Midas Qui est arrivé sur notre ami Slark Je ne sais pas s'ils font dagger derrière Ou si c'est plus du slark à l'éternel envie Enfin Enfin à l'éternel envie mais qui par eux plus Tuts sur des stats genre Skadi etc Je ne sais pas comment ils jouent les slarks donc on verra C'est du slark agressif Je pense qu'une dagger pourrait être très bien pour juste aller suivre Lion et Batrider Parce que là ils vont être Clairement ces deck ils ne peuvent pas vraiment aller en late Bon même s'ils ne sont pas si mauvais que ça Ils ont du scale assez sympathique avec ancien apparition Troll et Slark Mais ils ont un timing monstrueux sur la dagger Bat L'ulti ancien apparition Et ils vont juste pouvoir aller sniper tout le monde Donc Je pense que ces deck Il faut snowball sur les doubles dagger Même triple avec le lion Je ne sais pas ce que tu en penses Mais ils peuvent vraiment atomiser Yom à ce moment là Sur les timings Bah il va falloir qu'il profite de ce timing Parce que le nex lui il est sacrément pépère Il a fait mida d'ailleurs j'en ai pas parlé Et il a mille d'avance au net worth La tour a été prise par le disruptor Allo en respect des positions monsieur DDT ? Ouais non c'est Yom qui l'a loupé Bon je regarde la action c'est Yom qui a loupé l'elastit et disruptor qui met l'attaque après le... Young nul à chier Confirmé Ziff Ah oui ziff Ouais En terme de nex bomb par contre c'est vraiment limité Ah si ça va y avoir la nex bomb sur la dagger Legion Commander C'est ça Alors ça par contre c'est hyper violent Parce que c'est une nex bomb avec duel et tout derrière C'est un peu crado Mais sinon pour le moment c'est vraiment limité Et il y a une grosse moque et il... Bon parti en haut Non mais Wyo il a piffé le truc et il a déjà reculé c'est déjà à bord Non non c'est Yom qui est à partir en haut Parce qu'il y a lifestealer et EES qui arrivent Ok Bah Yom a piffé qu'il y avait une smoke Et du coup ils veulent contre smoke En faisant gang avec le lifestealer Et globalement je trouve que ces decks ils bougent beaucoup trop hein C'est jamais rentable Et du coup c'est pas terrible terrible de faire autant de mouvements quand on... On sait pas si c'est possible Bah c'est à dire qu'il y a toujours pas de faire gloot quoi Un peu euh... Un peu la crise à Bamako quoi C'est la tp Vous voyez ils vont être 4 là-haut Ils vont être 4 là-haut Sur ce Slark notamment Qui a plus de... Qui a plus de Darkpacks C'est le moment je pense La figure qui va partir Le duel... L'ulti qui a été posé C'était chaud C'était très très chaud pour ce Slark Qui va s'en sortir sans aucun problème avec son ulti hein Et qui va se casser Ils vont abandonner cette tour Est-ce que... Est-ce que ça peut contrer quelque part On va oublier que ces decks ils ont un ulti troll Qui n'est toujours pas pris au niveau d'un Pas sûr que ce soit hyper rentable Alors que l'ultime Ilida va être posé pour... Pour assurer sa survie Pourquoi il n'y a pas d'ulti troll maybe ? C'est con je pense De pas prendre un ulti troll au moins niveau 1 Enfin... Au moins niveau 1 De toute façon il peut l'avoir que niveau 1 mais euh... En tout cas ils ont trait d'une tour contre une rotation pourrie Ah je... Eh nan moi je suis vraiment étonné de pas avoir de ulti troll en fait Parce que c'est vraiment une bêtise Mais je pense aussi que c'est une bêtise Ah il a fait Midas Ok donc c'est deck qui part vraiment en mode euh... Bah les deux... Les deux ils partent en mode euh... De toute façon la partie va pas être courte je crois Bah il y a qu'un Midas côté Eom Bon il y a une Medisa de toute façon Medisa euh... Medis et Midas euh... Enfin... C'est pas si bon que ça Et d'ailleurs elle a fait point de booster Ok scaddy first Même pas une petite Yasha juste avant ? Non non Point de booster pour les stats ouais ? On avait déjà euh... Non non direct scaddy On l'avait déjà commenté la dernière fois ce... 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 Ce scaddy first Moi je suis toujours étonné parce que je trouve que euh... Euh... Le petit Yasha euh... Apporte quand même énormément pour farm Farm un peu de vie Bon par contre en terme de tanking euh... Avec ton scaddy déjà euh... Ce qui est intéressant c'est qu'il peut peut-être réussir à avoir une scaddy sur euh... Sur le gros timing CEDEC C'est peut-être euh... Ce qui peut être intéressant et du coup euh... Se faire emmener en scaddy au milieu de tout le monde et réussir à tanker pour mettre l'ulti et tout Parce que je pense que... La Medusa va falloir quand même beaucoup tanker à mon avis ça va être une des cibles sur l'ulti Bat Donc faut faire gaffe Bah il y a une grosse Batrider qui a Dagger Qui est au top Qui a envie de se faire une euh... Eh non mais il y a surtout une grosse smoke de CEDEC là Qui va essayer d'aller chercher euh... la Medusa peut-être Qui est bien protégé par un Earth Shaker Je sais pas ce qu'ils font mais ils perdent vraiment beaucoup de temps sur la carte hein La Batrider elle a rien fait elle était dans les bois en haut Cachée elle a pas farm une minute et là ils sont tous les trois là Ca fait bientôt euh... 40 secondes qu'ils font rien Et Life Steager... enfin... Bon genre c'est pour dire à quel point ils se sont confiants C'est que le premier item... oh attends ils ont trouvé qui ? Ok le First Blood Ils ont trouvé leur Shaker Bon il s'est fait massacrer hein mais bon euh... Enfin c'était... dans tous les cas il s'est fait massacrer c'était... Mais c'était pas rentable ça fait de lui qu'ils sont là Et tuer leur Shaker quand même pas si je veux pas Ah il est cas enfin bon... Il apporte pas grand chose à être récupéré Bon dans tous les cas ce qui est bien c'est que Maybe lui il va se faire les stacks dans les bois Donc c'est pas si mauvais que ça Il va enlever un peu de farm Et Life Steager donc le premier objet de Life Steager c'est quand même... Un Basher C'est ça Enfin genre euh... Tu sais tu fais même... il a fait... il a aucune stat hein Il est à 1100 HP c'est une crêpe monumentale Il se fait massacrer sur n'importe quelle gang normalement Et euh... mais là il va partir... Bah garde vraiment je pense C'est ça La rage il va juste le trishot Il y a un X peut-être Le X ! Le X ! Ah non ça va durer trop longtemps pour la rage Une seconde de trop Et euh... bah voilà Même pas besoin de bash Et Mushi par contre est entouré par Maybe Maybe qui va lui courir dessus Il y a un petit qui va être lâché je pense de la part de Mushi Pour tranquillement partir Non il va même pas euh... ouais Il va même pas le DPS assez pour obliger quelque chose Et toujours pas de duel aussi récupéré pour la L.C. hein C'est marrant Non pourtant il a sa dager maintenant Bah il vient toujours de l'avoir cela dit mais... Ils vont peut-être essayer de bouger avec hein Du coup hein La next bomb est disponible Ouais la next bomb est disponible Ils vont juste forcer la défense pour venir poser le duel Parce que là pour le moment Whyyo c'est pas révélé hein Je ne sais pas qu'il y a la duel Qu'il y a la dagger sur cette L.C. Et Yo... enfin C'est vrai qu'il ne fait pas grand chose C'est vraiment étonnant Ils sont largement devant un XP Parce que le S se satisfait Enfin clairement Inflame là et... Sacrifice complètement au niveau XP Je sais pas si tu peux mettre le... Les niveaux de tous les héros Mais le mec est niveau 4 Le plus petit c'est Sen Donc voilà C'est pour ça que Yoom est derrière Mais tu t'en fous d'avoir un Earth Shaker niveau 4 C'est toujours bien d'avoir Death Max mais tu t'en fous Pour le coup Pour le coup Pour le coup Ouais voilà En termes de gold Bah Yoom ils sont bien quoi Surtout Inflame en fait Inflame il est derrière parce qu'il a permis à Ohio d'être très très bien C'est juste ça le délire C'est qu'il a juste permis à cette Legion Commander d'être à un niveau où elle ne devrait pas être Et puis juste sa présence en arrière de fight avec le Disruptor Ca fait qu'ils sont absolument pas sereins pour engager quoi que ce soit les autres Il y a une Smook avec Ohio qui est en Exmant Pourtant ils devraient quoi Enfin ils devraient Pourtant ils voudraient parce qu'ils ont Batrider Slark Enfin ils veulent venir tuer rapidement mais Et là Yoom qui met juste beaucoup trop de pression en ne se montrant pas Il y a Stark qui pourrait bientôt avoir une Dagger Qui va peut-être se faire récupérer quand même juste avant Ca serait bien d'aller Ouais ils vont le récupérer Le duel qui est posé Stark Qui va... Stark qui va se poser Le premier duel à récupérer de la partie Après quand tu regardes ils ont un tool de désengage de fight qui est complètement monstrueux hein Ce qui... Yoom ? Yoom C'est à dire que... Ouais tu veux les engager mais tu vas te faire contrer Soit par une fissure Soit par un ulti DDC Euh... Soit par l'ulti Medusa Enfin en gros N'importe qui que t'engage tu vas être obligé de désengager derrière Ouais mais tu peux one shot quelqu'un donc euh... Tu sais et puis avec un ulti ancien apparition etc T'engage tu one shot quelqu'un et puis après tu désengage Mais clairement c'est pas évident il y a eu de line up de... Enfin il y a eu de line up de temporisation côté Yoom qui est effectivement énorme Donc je suis assez d'accord Enfin et clairement euh... Il faut réussir à tuer je pense... Medusa ou Disruptor Non c'est compliqué Parce que le problème de Disruptor c'est pareil c'est que Ca va obliger ses decks à désengager mais qu'en plus tu vas te faire glimpse un des héros Donc c'est-à-dire que si tu engages tu vas forcer en perdre un héros Elle est clairement très très bien euh... Très bien construite cette line up Yoom hein Vraiment euh... Par contre là il y a du monde sur mon chien Ouais et je pense que c'est exactement le bon choix Ulti ancien apparition qui va toucher pas toucher et ils vont la défoncer Ils vont pas pouvoir se faire contrer quoi que le duel qui est à partir sur Doyo ou Io c'était une bêtise Tu as donné des dégâts maybe Alors par contre il y a Lightsealer qui va peut-être pouvoir le récupérer Oui ça va passer ça va s'arrêter là-dessus je pense qu'il faut partir Il y a une flamme qui est là qui va pouvoir aller sur Garder Ouais non elle bloque pas dommage Dommage par contre il y a peut-être un... Dans quelques secondes il y a l'open wound qui va arriver mais Garder il a plus de mana donc ça va passer Il a sorti d'ailleurs hein Yang Il a bash Euh ça arrive, ça arrive, faut faire attention Il y a la rage disponible, la rage qui va arriver Il va... Oh il se fait massacrer l'ulti qui est directement posé Ils vont essayer de partir sur Flight C'est bien joué le pawns qui va arriver, le star qui est en danger Qui va prendre le lifesteal Enfin le lifesteal, l'open wounds pardon de la part du lifestealer Pour récupérer le kill, l'ancien apparition qui va récupérer sur son ulti Leur shaker Et euh... Et le lifesteal qui va tranquillement sortir Pour le moment Yang il a fait aucun objet de stat Mais c'est quand même le patron C'est ça Et vous avez tous mis Mushi en MVP hein Moi j'ai mis Ziff hein Ce joueur... Et je trouve beaucoup trop chaud Il y en a qui disent la line-up Yom est greedy Alors la line-up Yom est... Je suis assez d'accord, elle est greedy mais elle est très bien construite C'est à dire qu'à partir du moment où ils vont réussir à avoir leurs... Leurs armes Et je pense que par exemple Skadi sur Medusa Enfin du tanking sur Medusa Déjà Donc Skadi first Et euh... Et grosso modo peut-être Agalim sur du sous-tor Mais ça on s'en fout un peu Enfin c'est pas le plus enchant Mais les gars que Medusa Skadi Ils sont... C'est plus grédi que ça parce qu'ils peuvent plus la tuer quoi En one shot Je sais Dx s'ils one shot Medusa La teamfight n'a rien à voir Enfin... Ils peuvent teamfight s'ils one shot Medusa Alors s'ils one shot pas Medusa... Ils peuvent pas teamfight Ouais Alors faut one shot next mais... Oui ou alors faut one shot off Ouais ouais Parce que c'est next qui dit là Ouais La Medusa dit pas tant que ça pour le monde Enfin dit rien mais... Ça va partir j'ai l'impression Le Stark qui va essayer d'aller récupérer des DC L'Ulti Midusa qui est lâché Y'a un gros lag sur l'Ulti Mais maintenant le Disrupteur il est déjà mort L'Ulti en s'apparition Qui va toucher deux personnes Le duel qui est lâché sur le Stark Ils vont le récupérer Le Lion qui se fait massacrer par le Lightstealer en attendant La Contre Engage de Yom Qui est violente encore une fois de plus Ils ont massacré le Disrupteur Y'a pas eu de l'Ulti Bat je crois utilisée Ouais c'est bien dommage C'est bien dommage Parce que l'Ulti Bat Je pense que l'Ulti Bat rien que sur le Lightstealer Pour dire qu'il n'y a pas C'est important Bon alors Petit... Petit état du stuff du Nex à 20 minutes de jeu On est qu'à 20 minutes de jeu hein Et il a Hyperstone, Basher, Dagger, Midas, Fastboot Et Milan Bank Je pense que c'est plutôt honnête Il a combien en goal par minute là ? Il est à 586 Ok Bah pour un Lightstealer c'est pas dégueu Parce que clairement Pourquoi Lightstealer a aussi disparu ? C'est quand tu vois un peu Tous les Juggernaut Tous les Trolls Ou DSF Enfin les Kari du moment C'est des mecs qui ferment à une vitesse de taré Et donc qui peuvent sortir beaucoup de stuff rapidement Là Lightstealer Un Lightstealer ça a pas vraiment de facilité de farm Ça a Half East Qui lui permet de farm très rapidement dans les bois Et bon c'est tout quoi Et pourtant Bah il ferme beaucoup Il ferme beaucoup Mais il va un peu se faire bloquer Qu'à compléter BKB avec son troll en premier objet Ça va pas l'aider à deal beaucoup Mais au moins il va réussir à survivre un petit peu Et il y a ce qu'a dit complété par Moushi Ça c'est important aussi C'est important Il faut du stuff sur ce Slark Qui s'est absolument massacré pour le moment Lui il lui faut aussi Scaddy Je pense que BKB va pas lui servir à grand chose C'est intéressant mais Et il en est très loin de son Scaddy Pour l'instant il a que Orbe of Venom Donc ça va pas arriver tout de suite Et regarde Et regarde Ils vont smoke sur Non mais j'aime bien ce que j'ai fait Ils vont juste smoke sur Sur le Scaddy de Médusa quoi En mode ça y est les gars C'est bon On va mettre une Médusa devant HF Amusez-vous avec elle Parce que D'ailleurs elle a gardé l'ulti niveau 1 Qu'est-ce qu'il monte l'ulti ? Qu'est-ce que ça monte ? Ah ça monte juste le bonus de dégâts ? C'est marrant j'avais jamais vu Ah effectivement ça sert pas à grand chose de De maxer De le maxer ouais Ça change Putain c'est un des pires scales au monde Cette ulti de HF Le bonus est important quand même Enfin Ouais enfin bon Mais bon C'est vrai que ça va maxer en dernier Ouais c'est ça C'est sûr que même les stats Se maxent avant l'ulti presque Ouais je pense Peut-être qu'au bout d'un moment Quand tu veux vraiment profiter du bonus physique Tu peux le monter Quand tu sens que t'es assez tanky Mais Je pensais que c'était quand même un peu plus fort que ça Ouais ça y est Ça ferme deux Trois stacks en même temps là Ils sont heureux Alors c'est quoi les options là ? Parce que Enfin pour le coup C'est dommage pour agressif Mais Il est pas bon avec sa batte C'est pas agressif son pseudo Qu'est-ce que c'est son pseudo bordel ? Je sais pas ce que c'est Mais je sais pas pourquoi il s'appelle agressif Ça rend bien Ça me fait chier de dire agressif J'irai te rechercher ça après Ou je vais mettre en caméra Je vais te rechercher ça Mais Enfin Le truc c'est que Il n'arrive pas à trouver d'ouverture avec sa batte quoi Maintenant que Yo m'a décidé de jouer comme des moules Là c'est baiser Pour trouver une ouverture HF hein Parce qu'il joue à 5 Tu vas jamais pouvoir tuer quelqu'un C'est dommage parce qu'il a eu quand même une dagger relativement rapidement Et je pense que Je pense que Medusa a été gratuite au mid Mais vraiment avec le troll Tu la défonces C'est peut-être un peu plus compliqué Et encore il a fait aucun objet de stat comme je le disais Donc c'est aussi une C'est aussi à mon avis assez gratuit Euh La Legion Commander peut-être un peu moins Enfin je ne sais pas Mithian c'est l'impression qu'il est arrivé Qui va toucher tout le monde Ah c'est Xiaong Il va toucher les corps C'est quoi ? Xiaong Xiaong Ouais Ils ont bloqué les jeunes commanders Ca c'est important Et derrière par contre il y a le Stark Qui est bloqué dans l'Ulti Disruptor Ils vont essayer d'aller récupérer directement le Lion Du côté Aeon Et le Lion qui va tomber L'Ulti ancienne apparition Qui est superbe de la part de Q Par contre notamment pour récupérer DD C'est le duel qui est lâché par contre sur ce Stark Ou Ayu qui vient de faire massacrer derrière Pas du tout Il avait récupéré l'Aegis Le Stark Ca j'avais pas vu c'est important Ils vont perdre par contre le deuxième support Du côté Sedeq avec l'ancienne apparition Le Punt qui est loupé de la part de Mikasa Euh Mikasa Estoukasa Et Inflame Qui va se faire massacrer ? Oh quoi que le stick Ca va passer ? Ca va passer Malgré le heal lâché Et par contre au Ayu qui avait envie de revenir Ca va s'arrêter là dessus Alors J'ai pas du tout vu Qui a récupéré le Roshan Euh le Stark Allo tu veux dire en terme de gold ? En terme de gold Parce qu'ils ont récupéré l'Aegis Est-ce que c'est un Snatch ? Je crois qu'il a récupéré que l'Aegis Je vais aller voir si c'est un Snatch ou pas Euh rapidement C'est là Et du coup Bah Sedeq il fait une bonne fight 3 pour 2 Ah ouais Clairement Clairement 1000 de gold, 1000 d'XP, 1000 de gold récupéré Ah ils ont aussi récupéré Roshan Ouais Ah ouais Super teamfight pour Sedeq C'est ça Mais c'est Mikasa Euh Bon c'est le manager quoi C'est vrai ? Ouais Ouais Il a viré son cinquième joueur Il a dit toi t'es mauvais Je joue mieux que toi Donc euh En fait je vais prendre le slot Ouais enfin Franchement Euh Pfff Il a pas Il a pas fait une teamfight de ouf hein Il récupère certes le Roshan Ouais Il a loupé les puts Et voilà Il a loupé quand même beaucoup de puts Et euh Et voilà Et oui non Super fight de la part de De la part de Sedeq Et finalement timing juste parfait Parce que s'ils arrivaient un peu plus tôt Je pense que Young pouvait juste se retourner en mode Non non On finit euh Ok on va pas finir Roshan On va juste vous finir vous Mais ils ont été obligés de commit sur ce Roshan Avec euh Et puis Je pense que Ohio là Il est pas content du tout de ce qui s'est passé Il a été bloqué sur la colline quoi Ouais il a été Il a été monté en haut Il a dû attendre la fin de son CD Dagger Ouais Et du coup ça s'est mal passé Sinon ils auraient engagé direct sur Mikasa Ils l'auraient sorti instant dans le Roshan T'as pas envie de l'assaut là du zah Alors maintenant qu'elle a ce qu'a dit En fait maintenant qu'elle a du tank en fait T'as plus envie de l'assaut Enfin tu peux plus Non mais surtout qu'il y a dit pas encore beaucoup Donc là pour l'instant il faut l'ignorer Ouais Et tuer les autres Mais euh En fait avant que le Skadi était terminé Et qu'elle avait juste point de booster Tu pouvais clairement la focus Enfin c'était encore une crêpe Maintenant c'est trop tard Maintenant c'est beaucoup trop tard Elle a 1700 HP et 1200 points de mana Donc là Là il tank un tout petit peu too much Le tool d'angage qui est maintenant bien développé Du côté de ces decks Puisqu'il y a des daggers sur tout le monde La Batrider a la même force staff PKB soon Ouais Ouais et puis t'as Nan nan Je pense que ces decks Ils ont des timings sympas En mode ils peuvent one shot Une à deux personnes Sur l'angage de Clark et de Bat Notamment je pense le disruptor Qui est important à focus Yon qui va Et ouais Il se moque derrière du Zain Non ? Il va se moque à 5 Et alors surtout par contre Yon qui fait une super Qui fait à chaque fois une super teamfight Et qui fonce mais qui fonce sur le pauvre Lion De Garder Qui se fait mais massacrer Euh Vraiment massacrer Bon là il vient de sortir la dagger le Lion Donc maintenant ça va un peu changer Oh le Slark Oh le Slark qui a prendre le duel Il est au courant Il est au courant Il y avait une ward qui a révélé la Oh là il y a une ward Ils se sont fait révéler sur une ward de de ses decks c'est dommage et du coup l'ultibag qui part sur eux le lifestealer est pour le massacrer c'est important de le tuer par contre il y a l'ulti destructeur qui va arriver juste derrière et derrière Mikasa qui va réussir à sortir il s'est mis en ulti dans Mushi le lifestealer j'ai l'impression je crois ah non il est mort pardon non il est mort il s'est fait massacrer ok il s'est fait massacrer et destructeur aussi j'étais persuadé qu'il avait réussi à rentrer dans la média mais absolument pas et derrière ils vont essayer d'aller récupérer une flame je pense qu'une flame est mort il va être récupéré par Mikasa et bah super keep fight encore super keep fight pour il est agressif qui n'hésite pas à être agressif sur ses angles et bah enfin parce que ça change quand même absolument tout je vais pas être content de se mettre en ulti pour ce lifestealer que bordel moi je n'ai vu disparaître je me suis dit ah vous n'avez pas vu j'ai vu rentrer dedans je pense qu'il a pris le dernier coup en rentrant ouais ouais ça doit être en tout cas ça ou non c'est l'ultiéra en fait c'est qu'il a pris l'ultiéra sec il a tué au moment où il a voulu rentrer oh ouais peut-être alors que derrière ouh le huile sur la média qui est super pour éviter pour éviter tout alors par contre il y a le le manadreno le doigt qui va être posé et Yom ils sont en train de trouver Yom ils sont en train de trouver faut arrêter de mourir je pense ça ne va pas du tout ça ne va pas du tout c'est Dec qui est dans son timing hyper violent et c'est Dec qui va repasser largement devant en xp vraiment largement hein enfin ils ont jamais été derrière en fait vraiment derrière mais ils ont toujours été devant notamment à cause de large shaker qui est toujours largement derrière pas tellement il est revenu au même niveau que son disrupteur qui est lui aussi derrière je pense que ce serait bien que les deux supports arrivent de complètement se sacrifier du côté Yom et qu'ils prennent un peu d'xp ce serait pas mal surtout ils ont gagné 1700 de gold sur deux teamfights la courbe de gold est affolante ouais non mais la courbe de gold enfin il y a eu là en dix minutes ils ont gagné 10k 10k par rapport à Yom c'est reparti sur DDC qui va prendre l'assaut plus celui qui a A et qui va exploser la LC fait une belle game bah oui au Hayo il a fait un super début de game mais là il est inexistant c'est triste hein mais il est inexistant il a pas réussi à mettre le heal sur à mettre le dispel sur le lifestealer enfin au Hayo il est inexistant là dans cette phase de la game il vient de terminer BKB s'ils font une seule erreur d'engage sur Yom ils sont morts ceux là à chaque fois ils ont très bien contrôle le Nex bah je sais pas ils ont pas encore un DPS énorme euh qui ça ? Yom ? Yom à Yom ils ont bâcheur à saut cuirasse sur le Nex oui oui mais c'est à dire si tu contrôles pas le Nex il va tout shot 3 mecs dans la team adverse ouais donc t'es obligé quand même de le contrôler si jamais tu startes pas comme ça à mon avis c'est un peu l'actrice quoi le problème c'est que t'as le lifestealer et t'as que lui quoi oui c'est toujours ça le problème c'est que actuellement en tout cas il n'y a pas assez de DPS sur Yom il y a par contre la Medusa qui va commencer petit à petit elle a terminé Yasha etc la Medusa elle va commencer à faire peur petit à petit donc il va aussi commencer à la gérer il y a Lion pour le moment qui est très important qui a fini Ghost Scepter donc ça c'est une putain de bonne nouvelle pour ce Lion qui va enfin survivre au teamfight parce que bah dans les teamfights la plupart du temps il se faisait courir dessus par un Lion en rage c'est pas sacré donc donc faut qu'il garde cet item caché parce que au prochain teamfight ça va être important qu'il se fasse sauter dessus et qu'il puisse l'activer de façon à faire courir le nek s'il se montre bah du coup il va pas être le first focus et c'est pas good il y a un peu le risque en mode les gars je cours sur Lion parce qu'il a pas vu le il a pas vu le Ghost Scepter et là il y a le bash tu vois et là t'as l'air cool parce que de toute façon il se fait tout shot le Lion s'il se fait bash donc faut limite jamais se faire taper avec son Lion faut quand même se faire courir dessus mais ils sont en smoke du côté SEDEK et ils vont prendre à revers c'est intéressant ulti bat qui va être posé sur qui ? sur Lion shaker non ? sur ? sur je sais pas trop qui je crois que c'est sur l'ALC l'ALC qui est en train de faire massacrer ils ont déjà récupéré l'AlC qui va mourir ça y est et est mort le bash qui est parti sur son troll c'est important l'ulti descriptor qui est superbe sur les deux corps le stun par contre derrière de la part de gardeur qui est important le Lifestinger qui était caché dans la média qui va venir défoncer l'ancien apparition le Lifestinger qui meurt récupéré par le Slark le Slark qui va venir par mourir oui ça passe Moushi qui est toujours vivant on sait pas trop comment mais qui est encore vivant 3 pour 3 ça a été un massacre cette teamfight et c'est deux corps et un support contre deux corps et un support ouais mais la variation de gold est largement du côté de Diome qui prend 1200 gold et 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 3200 d'XP alors ils ont dû récupérer des streaks je crois que sur le troll voir ouais voilà le disruptor il a récupéré beaucoup d'or sur le troll et je crois que c'est tout en termes de streak non il y a le killing speed du Slark aussi mais ouais de toute façon Sedeck était devant en termes de gold et d'XP donc forcément c'est une teamfight à l'avantage du Diome et Ziv qui a réussi à rentrer dans Moushi ce coup-ci ouais c'est cette fois ouais ça a changé ouais ça a changé énormément parce qu'il allait mourir là ouais je pense qu'il allait mourir s'il rentrait pas bah c'est un peu compliqué parce que le A quand même ça le contre bien parce que son fist bon ça donne les... ça retire pas les dommages mais euh... du coup il heal quand même un petit peu moins quoi mais ça retire le sustain ouais carrément 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 et euh... et c'est pour ça que d'ailleurs j'aurais bien aimé que... que CDEC fasse farmer euh... l'anti-imparition pour un... pour un ganim pour le moment il a préféré sortir force-haf je pense que c'est pas entièrement con parce que Yom a quand même beaucoup de contre entre l'ulti medusa et... la fissure et l'ulti disruptor t'as quand même beaucoup de choses dont t'as envie de partir je pense que le force-haf peut être un objet très intéressant pour l'anti-imparition et pour CDEC de manière générale mais euh... mais il faut... à mon avis absolument faire sortir un agamim à cette ancienne apparition si CDEC veut continuer à bien snowball en late game alors on a Mushi qui a sorti euh... le Manta on a DDC qui a une dagger je sais pas si il l'avait au dernier teamfight je crois pas non 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 bah... il l'a récupéré sur la... sur la strike du troll où il a dû récupérer 1500 gold en... en tuant le troll ou 1200 donc euh... il a dû sortir le... le truc là-dessus oh y'a Roshan qui a fait euh... la part de CDEC T2 contre Roche pourquoi pas hein... je pense que le Roche est plus rentable autant plus qu'ils ont l'air de pas vouloir la prendre parce qu'ils les voient pas ils les voient pas, ils savent pas qu'ils sont à Roshan mais ils ont peur faut quand même la prendre cette... tp on touche le tp on va réussir à la... ils vont engager je pense ouais du coup ils vont engager faut se casser là ouais bien joué jeu de la part de SELECT mauvaise lecture de la part de IOM c'est dommage petite pause donc à mon avis KA ça doit vouloir dire lag du coup euh... oui oui pareil attend on va essayer de vous donner euh... une nouvelle ça spam dans la conf ouais ouais ça spam donc on essaye de lire un peu ce qui se passe putain y'a 100 messages euh... EG EG ils ont fait Earth Shaker SF Rixar enfin Beastmaster Lion et Laundroid et Vichy Gaming ils ont mis un dazzle mid c'est n'importe quoi les gars euh... il va falloir suivre ce tournoi parce que à mon avis il va se passer des trucs absolument infâmes je pense que sur la méta euh... là y'a tout le monde qui a tout recréé euh... en 3 semaines d'entraînement quoi ah ouais ouais je pense que là putain tout le monde va arriver avec des strats absolument affreuses il va falloir suivre et euh... et HZT est en train de se faire massacrer par Clone9 aussi avec euh... avec le sniper top netforce nice allez euh... c'était le meilleur par contre euh... mes autres... mes autres lives ont planté par contre donc j'ai pas de nouvelles des autres... des autres games en terme de netforce et tout donc je sais pas trop et puis surtout ils floutent beaucoup trop on leur a demandé euh... on a demandé à Marsu et Hugo de nous faire des euh... alors y'a Marsu qui dit Sunail est en train d'ouvrir le Dazzle mid de super ouais mais il joue quoi ? SF ? ok il joue à SF euh... ouais c'est ça donc euh... je vais revenir sur ma caméra et Envy a fait Shadow Blade aussi on va lui a chier ça euh... bon bref on se reconcentre dans la partie on va euh... y'a Marsu qui va nous faire un résumé et on va euh... on va vite fait vous expliquer ce qui se passe dans les autres games parce que ça semble être très intéressant là on se dit mais putain mais ce... c'est... c'est... ça fait limite chier que toutes les parties soient en même temps d'ailleurs mais... ouais mais... ah tu veux pas grand chose hein ! ouais d'accord ! voilà ! exactement mais euh... mais ça fait chier quand même ! hein... ça fait quand même un peu chier parce que t'as... t'as quand même pas mal de parties que t'aimerais voir hein ! enfin moi là euh... les parties de EG et Clone9 euh... elles m'intéressent énormément mais cette partie est aussi très intéressante ! je pense que Yume... Yume est quand même trop bien dans cette game ! même si enfin... ça semble étonnant parce que bon... ils ont 7500 gold de retard ils ont 12k xp de retard tout ça tout ça... mais encore une fois je pense que plus ça va... plus ça va quoi ! entre guillemets ! ouais je pense que plus la partie avance et mieux c'est pour eux ! ces decks ils profitent pas de leur timing là ils vont quand même souffrir après ! ouais ! plus je... à chaque fois que je regarde le stuff de Maybe chaque fois il a un nouvel item ! ouais ça fait un peu peur hein ! ça fait un peu peur ! Maybe il sort énormément de stuff ! l'ultime deck est directement lâché ! le Slark ! le Slark il va se mettre en ulti ! le Megabeck qui va l'empêcher ! le DDC du coup qui va être complètement bloqué ! j'adore ce que fait de Slark ! il va aller récupérer quelqu'un tout seul ! l'ultimate qui est lâché juste derrière sur Legend of the Under ! c'est juste superfait ! le Hex qui part sur Mushi faut pas le perdre ! faut pas le perdre ! faut pas le perdre ! Oh ils vont perdre Mushi ! Oh Sédek ! on parlait du timing ! Sédek ! le voilà ! ils ont... ils ont peut-être réussi ! ils ont peut-être... parce que là c'est un troll je vous rappelle en face hein ! alors bon ils ont pas... ils ont pas pris de... de T2 encore ! mais ils peuvent prendre T2 plus T3 plus Slark je pense ! à mon avis ! bon euh... 60 secondes ! le Nex toujours en vie ! le Shaker en vie ! ouais ! il n'y a pas de Bytex sur Duzain ! et Duzain c'est clairement le héros qui fait chier je pense ! oh ! même si Heur Shaker... bon il a pas de Dagger ! ouh ! attends il est pas long ! il est pas long hein ! ah c'est dommage ! limite euh... vantons magiquement ! parce que t'en penses mais limite hein ! je pense que c'est ce qu'il va faire hein ! il va rentrer à la base là ! il a pu avoir rendu son bras ça ! il a pu avoir rendu son bras ça ! ouais non mais il était obligé ! parce que là ils sont juste pas du tout au point ! et... oh il faut partir ! oh c'est trop bien joué ! ils ont récupéré Garteur Aggressif ! le Lion est la base qui vont exploser ! j'adore ce qu'il est inférieur ! c'est juste parfait ! ils récupèrent en plus la gemme je crois ! oui la gemme qui est récupérée par leur Shaker ! très bien joué ! c'est parfait ce qu'ils viennent de faire ! ils vont peut-être pouvoir récupérer Maybe ! il va se retourner en ulti ! ils vont récupérer le Lightyear ! ça c'est une métier ! métier il peut buy back hein ! donc il va pouvoir revenir ! probablement pas pouvoir prendre tout ça ! par contre ils vont perdre DDC ! ça c'est important ! la récupération de DDC ! ils ont aussi récupéré la Legend Commander ! et Yoom qui s'est un tout petit peu trop entamé ! et qui va perdre Tyrax ! qui va perdre Tyrax ! mon bon monsieur ! ouais ! la part de SEDEX ! SEDEX qui joue très bien ! et Yoom qui s'enflamme un peu ! non mais j'attends les décisions des deux équipes ! enfin là la décision de l'Air Shaker devient One Shot Lion et Bat Raider ! c'est juste parfait ! sauf que c'est dommage il s'enflamme un peu derrière ! mais ça joue bien ! ça joue très très bien des deux côtés ! ça joue bien ! encore une fois que tu dis ça ! oh par contre Moshi il est en train de se faire attraper ! faut pas que tu meurs ! ils ont réussi à bloquer le Sark pour le moment il ne peut rien faire puisqu'il est en ulti ! Medusa il va essayer de se retourner ! non il faut que tu te casses Mikasa ! Mikasa il faut que TitanEye ! t'as plus de mal à pour l'ulti ? ouais à mon avis ! ça y est ! bien joué ! power très vente ! attend il y a la fissure ! il y a le stun ! ça va passer ! ça va passer pour... Iaom ! bien joué ! j'ai un peu enflammé ! une Rax 2 perdu quand même ! plus une T2 ! un 2 T2 plus une Rax plus une T3 ! ça m'est pas très à l'aise ! là on va passer en mode défense ! ouais ! bon ! ça tombe bien ! parce que Iaom ils sont aussi très forts en défense ! c'est loin d'être gagné pour ses decks ! attention ! c'est un petit peu le point fort de leur strat je trouve ! la défense ! oui ! beaucoup plus que l'attaque ! il faut juste pas perdre les teamfights quoi ! ben c'est ce qui semble évident en soit ! et il faut juste pas mourir un peu ! enfin là-haut la teamfight de Iaom elle est parfaite parce que le Stark il fait juste gros retard magnet ! il sait ça hein ! il fait retard magnet ! il y a tout le monde qui lui court dessus ! alors qu'ils peuvent rien lui faire ! et derrière récupérer en plus la Legion Commander sur l'ultimate ! donc voilà ! quand je dis qu'ils vont passer en mode défense ils ont l'air plutôt en mode attaque ! ouais mais tu sais très bien que la meilleure défense c'est l'attaque ! ils ont l'air d'avoir intégré ce concept ! et ils ont peut-être envie d'essayer de forcer le buyback ah c'est compliqué quand même hein ! moi j'aurais peur parce que le problème de jouer contre une Batrider c'est que tu vois genre en mode tu veux forcer le buyback mais en fait le mec va tulti en même temps que le mec va buyback ! du coup t'as pas le temps de reculer t'as pas le temps de... enfin voilà c'est compliqué ! tu peux perdre quelqu'un euh... bon tu peux pas perdre euh... ouais tu peux perdre... genre le lifesteer tu peux le perdre assez facilement par exemple ce genre de move ! donc c'est dangereux et Yohm qui va intelligemment reculer bah voilà ! ça leur a pas coûté grand chose de remonter les lignes et c'est dès que ça les a empêchés de farmer quoi ! donc voilà ! ça a rien coûté ! alors attends ! on a eu le... on a eu le résumé du coup ! Clone 9 se fait rouler l'épisode 3 à venir ! Ah merde ! C'est dès qu'il est en train de win contre Yohm ! ouais non mais merci Max ! Max on est en train de caster cette gamme ! Résumé... quel abruti ! euh... minute 18 ! 5 poses ! EG 8 kills ! En plus je suis pas trop d'accord quoi ! enfin c'est dès qu'ils sont pas en train de rouler ! ils ont pris un avantage ! Ah ils sont devant quoi ! ils sont devant mais... c'est pas fait ! euh... avec tes résumé ! c'est pas déconner ! euh... euh... et du coup là ! 12 000 gold ! Bon ça commence à faire beaucoup quand même 12k gold d'avance hein ! avec un troll qui est bientôt full-stuff cela dit ! donc euh... ça fait peut-être un peu moins port ! qui va sortir... j'ai l'impression euh... qui va sortir MKB ! comme euh... legit ! sachant qu'il y a peut-être un butter en préparation du côté de la Mélisa ! il arrive soudain ! il arrive dans 600 gold ! ouais ! surtout qu'elle a pas de buy-back je crois ! ah si ! bah si ! elle est pas buy-back ! il y a personne qui a buy-back en fait ! ouais non ! il y a personne qui a buy-back dans cette game ! je t'ai persuadé que tout à l'heure il y en avait mais... pas du tout ! euh... il y a aussi MKB en préparation sur Slark ! en fait ils attendent... je pense qu'ils attendent le double MKB du côté SEDEC ! et ils finissent la game ! enfin c'est... c'est dans leur plan de jeu ! je pense ouais ! on va voir s'ils vont réussir tout simplement ! sachant que là Ohio il est... moi ça me fait mal au coeur parce qu'il a fait un début de game super et... et là il est pas bien ! il sert vraiment à rien quoi ! ouais il sert vraiment à rien quoi ! et finalement ça te donne aussi raison dans le sens où... bah il pique très rapidement une Legion Commander... il sert à rien quoi ! bah ouais ! voilà quoi ! donc euh... et pourtant il la joue pas mal hein ! mais euh... ouais il l'a joué... il l'a bien joué au début mais cela dit là il a pas réussi à cancel l'ulti-bat depuis un petit bout de temps maintenant ! non c'est vrai ! donc il est pas forcément hyper bien placé à chaque fois quoi ! dommage ! ouais ou la batte est bien placée à chaque fois ! oui ! voilà ! mais du coup il est pas assez bien placé par rapport à la batte ! d'accord ! on va rester là-dessus ! non mais oui oui je... enfin... voilà ! il joue pas assez bien en tout cas ! on va dire ! il se fait rouler à un moment ! à un moment où il se fait rouler par quelqu'un quoi ! euh... enfin c'est... tu vois c'est aussi bien qu'un Shadow Demon ou un truc comme ça hein ! c'est même mieux qu'un Shadow Demon ! en termes de... de haut ! ça va partir mid ! ils vont mettre la Bistal Blade sur Eustark ! très bien joué ! il peut buy-back hein ! ils vont même mettre le duel ! très bien du coup ça va ! buy-back à la part du Stark ! ils vont essayer d'aller récupérer cette Legion Commander qui a déjà tout lâché ! Garter qui se met en intercepteur ! et home c'est une belle team-fight pour le moment hein ! c'est une très très belle team-fight ! il faut juste pas perdre quelqu'un ! le Glimpse qui va arriver sur Mikasa ! le BKB activé ! parfait de la part de Mikasa pour venir récupérer un kill ! est-ce qu'ils peuvent récupérer quelqu'un d'autre ? avec Garter qui court ! la dotative qui l'aille ! le Kinetic Field ! bon y'a un à dire ! la fissure qui est même posée en mode LOL ! t'avais pas vu ? l'Heart Shaker il a sorti fort staff aussi depuis hein ! je sais pas comment il a fait pour sortir aussi... autant de stuff ! Ah bah oui ! ça fait sur l'Ulchi ! ouais ouais voilà ! mais sur l'Ulchi où il a du faire Mass Gold en fait ! et ça va faire Roshan ! et Ohio a pas de buy-back ! donc du coup ils vont avoir vraiment du mal à aller contest sur Roshan ! d'ailleurs ils vont pas le contest hein ! je pense ça ne sert à rien ! Ah C9 vient de prendre deux sides même ! il est défoncé Hugo ou quoi ? ouais ouais c'est n'importe quoi c'est régime ! alors valeur net ! oh ! Yo mais qui remonte un petit peu ! ils ont forcé le buy-back hein ! donc ça c'est une super nouvelle ! ce mail avec son SF pour les mecs qui sont curieux ! il est en train d'exploser tout le monde au net worth ! et il a fait dagger hull ! mecha ! sur SF ! d'accord ! tu vois genre vraiment euh... le petit hull qui permet de one-shot et qui permet de sustainer en mana ! plus ça va ! plus je le vois plus je kiffe le hull sur SF ! je trouve ça marrant ! bah c'est pas mal en fait ! ça donne tout le temps de la mana et tout ! ouais ouais c'est ça ! pour farm c'est trop bien quoi ! tu peux spam comme un débilos c'est cool ! c'est ça ! les raids tu fais tous les bois là ! vitesse de la lumière et tout ! je trouvais ça un peu pourri sur le papier ! mais en fait... en fait c'est intéressant ! surtout que ça permet de one-shot quelqu'un sur ton ulti ! donc why not ! bon il y a 5400 sur la Duzah ! t'y a acheté ou pas ? t'y a pas acheté hein ! donc elle garde pour le buy-back et pour acheter ! elle a combien de Reliable Gold ? elle a 900 de Reliable Gold donc autant dire que dalle ! euh... le Leicester il y a 3k Gold ! ça c'est important ! on a la DotaTV qui commence à lag ! je sais pas pour toi mais... ouais un petit peu ! on a 23 000 viewers là in-game ! mais ça va hein ! j'ai vu pire ! honnêtement ! ça reste encore très regardable ! les animations des spells sont pas encore décalées à mort ! non non c'est juste des petits roll-back à moitié ! donc ça va ! la seule chose c'est quand ouais effectivement quand t'as un ulti-bat qui pop alors qu'il est déjà fait ! enfin... ça c'est vraiment la faute ! bon il y a plus de slot sur le troll ! ça c'est une très bonne nouvelle côté Yoom ! enfin... ouais euh... à court... oh du... oh ! oh ! oh ! oh ! d'accord ! ok ! ok mouchi ! bah... hé ! moi je l'ai pas vu arriver ! mais je dis oui ! je pense qu'il est l'heure de finir la game euh... ils ont dit ! moi je dis oui ! moi je dis oui ! je pensais qu'il allait finir butter mais à mon avis il a raison de faire d'avance ! il a vu les mkb il s'est dit ouais bon quand c'est le butter ! voilà c'est ça ! on va passer au stade supérieur tout de suite ! ouais ! je pense que... je pense qu'il est entièrement heureux ! bon du coup ils vont les attendre hein Pépouze ? non ? comment ils vont se rajouer ? euh... ouais 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 ! faut pas perdre Yang là-haut ! c'est bon il est bien caché et il va pas sortir au moins ! Yang qui TP brase ! et là c'est la défense ! tactique bien connue de la tortue à la française ! petit Vladimir sur Legion Commander ! parce que de toute façon il sert à rien donc autant prendre de Laura ! c'est ça ! je vais vous donner de Laura les copains parce que bon ! pour ce que je sers ! par contre je meurs vite ! donc euh... vous aurez Laura mais pas longtemps ! ouais c'est toujours plus... c'est toujours ça ! c'est pas grave ! c'est pas grave ! c'est très bien ! continue ce que tu fais Ohio ! t'es super ! voilà ça commence à être affreux les likes ! ouais ! par contre il a montré sa rapière avec ses Illumoshi ! ah ouais ! ok ! ouais c'est con ça ! c'est con c'est con ! alors là je pense qu'on est parti ! alors est-ce que du coup Cédek veut attendre quelque chose de particulier ? euh... Slark... Slark il a fait Ultimate Orb ! et il vient... ok ! ils veulent attendre le scuddy de Slark je pense ! ouais ! ils ont l'air plutôt prêts à engager quand même là ! ouais ils attendent une erreur quand même ! ils vont pas spécialement aller chercher ! il y a Shiva qui va arriver sur la batte ! donc je pense qu'ils l'attendent aussi ! là il y a 500 gold en manque sur le Slark et sur la batte ! pour finir deux objets ! est-ce que le Lion a un autre truc ? je pense pas ! 2500 gold ! je sais pas ce qu'il peut faire ! aganim mais bon ! on fout un peu ! et euh... anti-imparition ! très bien ! putain mais... ouais laissez-le... laissez-le terminer ! il est pas loin de son... son aga ! il a 1000 gold pour aga ! ça se moque pour qui ? Yoh ! ouais ! ouais ! on va finir la partie comme ça ! ouais ouais ! on va pas... on va pas re-stream maintenant quoi ! et ça va aller à droite ! c'est le GG ! c'est le GG de qui ? C9 a gagné je crois ! c'était C9 contre VG non ? non c'est EG, VG et C9 ! ah non 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 ! ouais euh... C9 a GT ! ouais ! mais euh... non je sais pas si C9 est tombé ! ou si C9 est... non 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 ! Envy est mort ! nous raconte Hugo ! bon bref ! il y a plus qu'un gold d'avance sur EG contre Vici ! donc EG solide actuellement ! et il y a une ultimate ! ça va partir ! ça va essayer d'aller récupérer quelqu'un ! et derrière la base qui va se faire défoncer ! parfait ! de la part de Yom ! il faut se casser ! il faut perdre personne d'autre ! ils ont pris un gros ulti ancien apparition ! mais ça va pas suffire ! il y a un lag énorme ! la figure qui va toucher le troll Warland qui est complètement bloqué ! par contre DDC il est un peu dans la merde ! il va lâcher l'ulti ! c'est important ! maybe il va y aller ! le Hex qui va partir de la part de Garder ! il va se faire heal ! le super sub ! par contre de la part de Lion ! qui va toucher tout le monde ! le Shaker qui va tomber ! il va quand même lâcher un ulti ! il faut tomber Emushi ! je vous rappelle qu'il a une divine ! il est en train de massacrer tout le monde ! il a plus de mana ! il a plus de mana ! il va tomber Emushi ! il faut le sauver ! il faut pas le sauver ! et derrière la divine est au sol monsieur l'arbitre ! et la divine a été récupérée par ! il a été récupéré par quelqu'un ? non ! full team wipe ! full team wipe ! c'est dek qui va tomber tout le monde ! la divine qui avait été récupérée par l'agent commander ! qui a drop la vladimir ! c'est la vladimir de qui ça bordel ? ah non c'est le troll ! ah oui d'accord ok ! j'ai eu peur je lui dis ouais t'es con ! bon ! pas de bye bye sur trois personnes ! je crois que c'est gg ! je crois que c'est gg ! je crois que ça peut s'annoncer ! je suis désolé mon Tishiba ! non mais c'est pas grave il n'y a pas de soucis ! je crois que Yoam va perdre sa première game contre c'est dek ! bon alors c'est dek ! de toute façon on l'a dit au début hein ! c'est deux équipes très très proches en terme de niveau ! ouf ! et deux équipes bouillantes ! c'est ça ! deux équipes qui font grosso modo partie des favoris sachant que sur ces équipes il y a grosso modo 10 favoris hein aussi hein ! faut faire attention mais... ben c'est... je pense que c'est un... un tournoi tellement compliqué euh... tu vois enfin Mehbi vraiment euh... vraiment Mehbi il a fait un tasque quand même sur cette partie encore énormissime quoi ! c'est vraiment le joueur clair ! ouais clairement ! franchement énorme avec son... même tu vois la Batrider qui a pas été très bonne a quand même sorti des gros ulti derrière et Mikasa je trouve fait son taf ! Mikasa fait complètement son taf ! et d'ailleurs ça a pas... ils vont peut-être récupérer la divine là-dessus ? ouais ouais ils vont récupérer la divine ! mais bah attendez c'est pas fini excusez-moi c'est emballé ! l'ulti ancien apparition qui est super ! bon euh... ils ont plus qu'un side ! mais ils ont récupéré la divine ! ils ont perdent l'AXE là ! sur l'ulti ancien apparition ! ouais bah là... ils vont récupérer l'AXE là ! ils vont récupérer aussi le disruptor ! et du coup ça buyback ! bah oui trop bien ! bah bien sûr que ça buyback ! bien sûr que ça buyback ! il n'y a pas d'ulti qu'Usa ! il n'y a pas d'ulti qu'Usa ? mais elle est sur une... oh non c'est une rapière sur LC ! oh merde ! oh non c'est pas Moshi qui l'a vu ! ah ça c'est ballot ça ! ah ouais Ohio ! oh putain ! ah t'as fait un deny d'Aegis là ! deuxième ! ouais je sais mais il était dans l'équipe ! ouais ça c'est con ça ! ça c'est bien con la divine sur la Legion Commander ! encore que ! un petit duel sur mes billes ! faut le trangler quand même ! bon ça a foncé mine du côté de l'équipe ! je vous rappelle que ça a un troll avec ulti ! donc ça peut tomber vite ! et voilà ! et là t'es prêt ! et le star par contre il est parti ! il est parti ! il y a toujours pas de l'icelleur ! il est parti ! il était massacré pendant le duel ! non ! il va tomber ! GG ! il y a Yoom qui a un buy-back ! la Duda est morte ! et Sedek ! mais comment ? comment il a survécu à ça ? je sais pas ! je sais pas ! et l'EG a annoncé de la part de Yoom ! Inflame qui a fait un super ulti mais qui a sur massacré derrière ! Sedek ! pas plus solide finalement ! moi je fais un retour arrière là-dessus ! vas-y vas-y ! EG a gagné contre Vichy ! il a le cheese ! il active le cheese juste à la fin ! non mais pour moi il doit mourir pendant le duel hein ! bah ouais mais... je sais pas s'il a éveillé des coups... non il a rien ! il a bash quoi ! non mais il a bash à un moment non ? il a pas de basheur ! ah peut-être le proc de la montée King-Bar ! il lui a fait esquiver un coup peut-être alors ? ouais ! moi c'est l'impression que j'en ai eu quoi ! ouais ! bon ! mais euh... impressionnant Sedek ! Yoom impressionnant aussi ! mais Sedek... au top ! ouais Yoom a été solide sur quelques teamfights mais... fin... je pense qu'ils ont fait des erreurs ! ils ont voulu forcer un peu trop à un moment où ils n'avaient pas le timing ! pourtant je trouve que c'est l'ordre que c'est bon ! ouais je suis assez d'accord avec toi ! ils ont été un peu trop confiants en fait ! hop ! hop !